Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Loman's Cry ! Alors on va tout de suite repasser en vue FPS, parce que vous savez que moi je préfère les FPS, les TPS c'est pour vos petites miniatures, mais j'ai toujours pas compris pour ma porte. Alors je vais essayer un truc, je vais supprimer la porte. Ah, j'ai mon inventaire plein, est-ce que je suis assez prêt de mon vaisseau pour lui mettre quelque chose dedans ? Oui, toi, into vaisseau, s'il te plaît, merci. Alors, tac, 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 voilà. Il y a tout enlevé. Alors ça non plus, je comprends pas pourquoi ça enlève tout. La porte, est-ce qu'on peut lui faire faire une rotation ? Non, là je l'ai posée. Alors, et maintenant, est-ce que... Non, mais en fait, elle marche vraiment pas cette porte. Je comprends pas cette porte. Je comprends vraiment pas du tout la porte en fait. Parce que le truc, c'est que si j'enlève les câbles électriques... Alors, attendez. J'ai toujours du mal avec la façon dont ça fonctionne. Voilà, hop, on va retirer les câbles électriques. Voilà. 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 Et voilà. Et quand elle est pas alimentée, elle est ouverte. Et si je l'alimente... Et où mon câble électrique ? Ah, j'ai tellement de mal avec leur système de... D'électricité, la fin de construction. C'est tellement pas intuitif, je trouve. Et là, si je la branche en direct... Là, elle se ferme. Et je peux plus la rouvrir. J'ai pas de touche d'interaction, j'ai rien. Donc, je comprends pas du tout comment on fait pour l'ouvrir cette porte. C'est quand même un comble, hein. Pourquoi là, elle est ouverte ? Attendez. Et si je la branche... Là, je vais faire un truc dégueulasse, comme ça. Et regardez, mais même de l'intérieur, je ne peux pas l'ouvrir. C'est bizarre, quand même. Comment on fait pour ouvrir la porte ? Enfin, je ne sais pas, je ne devrais pas avoir à réfléchir pour savoir comment j'ouvre une porte. Mais je devrais avoir un bouton. Donc, c'est quoi ? C'est la porte qui est buggée ? C'est quoi ? Parce que moi, ça m'enquiquine, là. C'est que je ne peux pas entrer dans la base que je suis en train de construire, quoi. Donc, là, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Pas du tout. Et c'est très, très ennuyeux, hein. Très, très, très ennuyeux. Hello Game, s'il vous plaît, cette porte est buggée. Voilà. Là, on a la preuve, hein. Moi, je veux dire... C'est pas moi, là. J'ai quand même essayé de mettre la porte dans plusieurs directions. Et regardez, là, je ne peux plus construire. Pourquoi je ne peux plus construire mes rampes d'accès ? Ça marchait il y a cinq minutes et maintenant, ça ne marche plus. Enfin, il y a cinq minutes. Dernier épisode, je pouvais l'aider. Eh, non, c'est complètement buggé. Ah, bah, quand même. Mais je ne comprends pas cette porte. La porte, là, je ne comprends pas. Sérieusement, je ne comprends pas. Si quelqu'un a la solution, donnez-la moi, là. Parce que, franchement, sérieusement, c'est tellement embêtant. Il faut partir de la porte pour aller au circuit électrique. Non, ce serait complètement con. Regardez, à le surfer, il n'y a rien du tout pour l'ouvrir. Je n'ai pas de touche d'interaction, je n'ai rien. Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, je ne comprends pas du tout comment il faut faire. Et si j'en mets une plus haut, est-ce que ça fera la même chose ? Bonne question. Hop, merci. En plus, il m'enlève bien les rampes et tout. Donc, on est d'accord que les rampes, ça va dessus, quoi. Ce n'est pas parce que j'ai mis une rampe. Tout à l'heure, je n'avais pas mis de rampe et ça... Alors, si je mets celle-là, où ? Là, elle s'ouvre. Ok. On est d'accord. Et si je fais ça ? Là, elle se ferme. Et est-ce que je peux l'ouvrir ? Non, 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 non. Elle ne s'ouvre pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ça m'énerve. Mais ça m'énerve vraiment de ne pas comprendre. J'ai l'impression d'être con. Donc, voilà. Pas de porte à la base. Le jeu ne veut pas que je mette de porte. Donc, voilà. On a construit une base. On ne peut pas s'en servir. Super. Merci le jeu. Merci le jeu. Merci le jeu. Je veux bien la changer d'endroit. Mais ça m'étonnerait que ce soit cet endroit qui bug. Voilà. On va la mettre là. Je ne vois pas pourquoi ce serait ça. Mais on va essayer. Rien. Donc là. Hop. Euh. Tac, 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 tac. Ok. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Là, mis à part dire, c'est de la merde. Je n'ai pas d'autre mot. Pourquoi quand il n'y a pas d'énergie, elle est ouverte ? Et pourquoi quand il y a de l'énergie, je ne peux pas l'ouvrir ? C'est complètement con. Il n'y a pas d'autre mot là. Là, je n'ai pas d'autre mot que ça. Que c'est complètement con, débile et intolérable. C'est intolérable. On ne peut pas dire que le jeu est... Enfin. On ne peut pas faire un système de construction avec des bugs comme ça. C'est intolérable. Intolérable. C'est quand même pas compliqué de développer une porte, quoi. Je ne sais pas. Et là, moi, je voudrais fermer ma porte, mais je ne peux pas. Je ne peux pas fermer la porte derrière moi ou l'ouvrir. Parce que forcément, ça bug. Si je mets du courant, ça bug. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. D'ailleurs, elle n'était pas là. Hop, elle était là. Donc, je la remets là. Parce que c'était là que j'avais dit que je mettais la porte. Donc, ça doit être ce modèle de porte qui bug. Je ne sais pas. Peut-être. Et donc, j'ai dépensé de la technologie pour rien. Voilà. Et donc, je suis énervé. Mais ça, c'est clairement le genre de truc qui peut me faire arrêter de jouer à un jeu. Voilà. Parce que, bon, là, ça va. Enfin, je veux dire, ça va. Ce n'est pas trop, trop limité les trucs de technologie. Voilà. On va faire un tour sur la planète. On en retrouve. Mais vous imaginez un jeu où vous ne pouvez pas aller sur des planètes. Vous n'avez qu'un nombre de planètes fixes. Ou une seule planète. Et avec un nombre de technologies fixes. Il y a des jeux comme ça où on vous dit clairement, vous ne pouvez pas débloquer toutes les technologies. Et là, vous vous dites, ouais, mais moi, je vais débloquer les portes et tout. Voilà. Et là, boum. Portes buggées. Vous ne pouvez pas la faire fonctionner. Et bien, vous arrêtez le jeu parce que vous avez perdu de la technologie. Vous savez, vous ne pouvez pas tout débloquer. Et vous avez perdu des points de technologie pour un truc qui ne fonctionne pas. Voilà. Et le jeu date de 2016. Je veux dire, le jeu est à 5 ans, quoi. Et je sais bien, ils font des mises à jour régulières. Mais c'est une porte. C'est une porte. Je ne vois pas ce qui fait qu'elle soit buggée, cette porte, quoi. Et là, ce n'est pas moi. Parce qu'on va encore dire que je suis une mauvaise fois. Mais on est d'accord que là, moi, je n'ai rien fait. J'ai essayé de la changer de position. Et à chaque fois, ça bug quand je mets le courant. Donc... Ou alors, ça doit fonctionner avec un bouton. Où est la... Attendez. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que c'est dans le guide ? Ouvrir une porte. Non, ouais, c'est bon. Je rigole. Euh... Plan. Voilà. Ça. La porte. Porte. Porte standard dotée de joints de compression adaptés à toutes les pièces et tous les couloirs. Hein ? Ce n'est pas des portes d'extérieur ? Ce serait parce que ce n'est pas une porte d'extérieur ? On est d'accord que ce serait complètement con. Je sais ce qu'on va faire. On va aller chercher ça. Et on va aller voir si c'est ça. Parce que, alors, si c'est ça... Si c'est ça, euh... C'est complètement débile. Il est noté porte, quoi. Pour moi, une porte, c'est une porte, hein. Il n'y a pas des portes de coulois, il y a des portes d'extérieur, hein. Enfin, si. En vrai, si. Mais là, on est dans un jeu vidéo. Si c'est ça, dites-le. Dites porte d'extérieur. Porte intérieur. Pas juste porte. Alors, où est-ce que je peux trouver d'autres trucs de techno ? J'en veux plusieurs pour ne pas me faire baiser et qu'en fait, il faut 8 points et que j'en ai que 3, quoi. Pour une porte, que j'ai déjà acheté. Voilà. Alors, euh... Là. Un autre truc de techno, ici. De toute façon, pour repartir, on appellera le vaisseau, hein. Et on partira directement dans l'espace. Oh non, il va falloir monter Crotte de Bic, là. J'espère pas. J'espère pas. J'espère pas. Ah, et puis il y en a un deuxième là-bas. Donc, au moins, je pense qu'on en aura assez de... De trucs, là. De trucs de techno. Enfouis. Pas cool, hein. Du carbone condensé. Ça, c'est bon, ça. Et là, il y en a juste là, hein. Il est à 65. Ah, mais il est juste là. Merci. 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 Voilà. Ok. 370. 370 est-il plus proche celui-là ? Ouais, il faudra peut-être faire le tour. Non, il est dans la montagne. Evidemment. Mais oui. Elle est pas de la même couleur, celle-là. Allez. Oh, yes. En plus, il y en a plusieurs l'un dans l'autre. Ah, ça, c'est bon, ça. Tu vois combien de modules ? Des technologies ? 13. Ce sera certainement suffisant. Et il y a ça aussi. On doit construire ça. On va pas l'oublier. Hop, hop. Merci. Notre vaisseau est dégueulasse, on le rappelle. Allez, on va à l'anomalie, parce qu'il y a que ça qu'à faire. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah bah elle est encore là. Très bien. L'Allah, l'Oinli est encore là. Ok, de toute façon, s'il faut, j'achète tous les types de portes et on les essaye toutes, jusqu'à ce qu'on en trouve une qui fonctionne. Et je comprends pas pourquoi, ah, est-ce que le jeu a replanté, je ne sais pas, on verra bien, mais oui le jeu a planté, pourquoi le jeu a planté, jeu, ok, il est reparti. Donc je disais, je comprends pas pourquoi, le fait, oh il est beau ce vaisseau, pardon, je comprends pas pourquoi, le fait de mettre un escalier devant la porte ferait que ça ne fonctionne pas en fait si c'est une porte d'intérieur, parce qu'en vrai j'ai mis un escalier donc j'ai mis un accès, non, enfin je sais pas, je sais pas, je comprends pas. On me dit que j'arrive à rager sur no man's game, mais ouais quand on voit ça, on rage, parce que non, parce que ça doit pas arriver, je suis désolé, pour moi je lis porte quoi, et en plus le truc, c'est pas seulement porte, c'est la première porte qu'on débloque. regardez, j'avais dit 8 points de, vous imaginez, je suis arrivé avec 3 là, j'aurais pété un plomb, sérieux quoi. un tube de verre, ah oui ça c'est pour l'aquatique, les abouilles sous-marins, ouais, 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 il faudrait un interrupteur, en vrai si je mets un interrupteur devant, si je mets un interrupteur devant, je désactive le courant, donc la porte s'ouvre. Ce serait complètement con, mais on est d'accord que ça marcherait. Oh, des grands panneaux de verre, est-ce qu'on pourrait se mettre derrière ? Ah oui, mais c'est ça qu'on voulait acheter. Ouais, mais attendez, des couloirs courbants verts et tout. Ça, c'est la classe. Et puis ça, il nous le faut aussi. Ah là 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 là, il ne va jamais sans, il ne va jamais, il ne va jamais arriver. Voilà. J'ai mis un téléport dans ma nouvelle base, je ne sais pas. On va aller voir. Je ne pense pas l'avoir mis. C'est pas grave. On va s'en voir décoller là. Je vais devoir mettre une holoporte dégueulasse. Moi, je voulais une vraie porte quoi. Mais donc, est-ce que si je mets un couloir avec une porte, est-ce que je pourrais l'ouvrir ? On va tester ça. C'est important. Tout ça, c'est important à savoir. Ça, ce n'est pas normal en fait. Quand on fait un jeu, ce n'est pas normal qu'il y ait ce genre de bug. C'est comme dans l'épisode de Pathfinder Kingmaker. Souvenez-vous. Cet épisode où, eh bien, le même dialogue s'est lancé deux fois. Je bats le boss. Il lance un dialogue et il relance le dialogue juste après. En fait, je bats le boss. Il lance le dialogue. Je fais un choix. Le choix cutchy. Il relance le fight et je rebats le boss et me relance le même dialogue. C'est complètement con. Ça ne doit pas arriver, ça. C'est le genre de bugs, en fait, qui sont acceptables en bêta. Voilà, le jeu est en bêta ou même pas. Même pas en bêta. En alpha, encore. Et encore. Ce n'est même pas des bugs acceptables. Des bugs acceptables, en vrai. Mais en gros, votre jeu, il est en bêta ou en alpha. Voilà. Vous ne vous concentrez pas là-dessus. Vous avez une porte qui bug. Voilà. Vous mettez un message sur les réseaux. On sait que la porte est le bug. Don't worry. Be happy. On a un petit, we are on the, on the, on the, on the truc. Hein. On vous répare ça le plus vite possible. Mais, mais pas quand le jeu il a déjà plusieurs années et qu'ils ont eu le temps et qu'il y a une communauté et ceci et cela quoi. Non, 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 non. Attendez. Si je mets cette. On est d'accord que ça, c'est cette porte-là que je mets. On est d'accord que, parce que j'allais pas dans le, ah, j'allais pas, ah, j'allais dans petite taille. Euh, non, c'est pas, c'est pas une connerie comme ça. Si c'est ça, ce serait très très mal fait parce que j'aurais pris exactement la même porte. Donc, en vrai, ce serait complètement con. Mais, sait-on jamais ? Oui, donc voilà. Donc là, je peux bien ne pas, je ne peux donc bien ne pas ouvrir. Vous avez compris. Je ne peux pas ouvrir cette porte. Voilà. Ok. Euh, donc. 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 Structure. Holo. Donc ça, c'est une holoporte. On est d'accord que ça, c'est une holoporte. Donc là, là, je peux rentrer dedans. Nos problèmes. Biapi. Ok. Donc voilà. Donc là, on a notre... Alors, je vais quand même mettre ça parce que, quand même, on n'est pas des animaux. Voilà. Et donc. C'est dégueulasse. J'aime pas l'holoporte. J'aurais préféré une vraie porte, mais je ne peux pas la poser. Alors, on va poser un couloir ici. Ah, je n'ai pas de ferrite pure. Est-ce qu'il y en a un où je n'ai pas besoin de ferrite pure ? Non. Il faut forcément de la ferrite pure. Il en faut forcément 75. Tiens. Moi, mon vaisseau est posé que sur son patin avant. Je pense que c'est un problème. Ok. Euh... Tac. Euh... Non. C'est... Non. Hop. Il va y arriver. Il va y arriver. Il va y arriver. Ok. Hop. Merci. Euh... Ça, là-dedans. Un bulube d'étoile. Oh, ça fait du carbone. J'en veux. Hop. On fera toujours ça d'économiser. Euh... En place. Voilà. Un... Endommagé refroidisseur. Un refroidisseur endommagé, plutôt. Euh... Hop. Là, j'en veux. 75, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Oh. En vrai, ce serait plus vite de faire ça et de s'arrêter à 75. Allez, 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 allez. Oh. Ah non, il en faut un peu plus. Il en faut 115 parce qu'après, il me faut la porte aussi. Et la porte, c'est 40. Voilà. J'ai oublié de les prendre. En vrai, c'est ça. Hop. Et tu t'en mèdes pas. Euh... Hop. Ah, c'est 40, je crois, la porte. J'espère que c'est 40. J'ai dit 40 comme ça de mémoire, mais... Ok. Euh... Non. Juste le droit, s'il te plaît. Un couloir droit dégueulasse. Voilà, merci. Alors là, on est d'accord que là, il fonctionne. Il y a du courant dedans. Voilà. Ok. Donc là, j'ai un accès, hein. Ok. Alors. Oui, je pourrais remettre un... Là, là, j'ai... Alors. Est-ce que je pourrais la mettre... Non. Ah. Je... Arrête. Là, je suis pas content de toi, le jeu. Ah, c'est pas le moment de m'embêter. Là, la porte est ouverte. On est d'accord. Parce qu'il n'y a pas de courant dedans. On est d'accord. Maintenant, si je mets ça, 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 hop, et que je la branche là. La porte, maintenant, est fermée. Et je ne peux toujours pas l'ouvrir. Alors. On va faire un autre test. On va remettre un couloir derrière. Ce qui est absolument pas ce que je voulais faire aujourd'hui. Mais je veux comprendre pourquoi la porte ne fonctionne pas, en fait. Et je sais que je suis chiant, mais c'est comme ça. Parce que j'ai pas l'explication. Et donc, je comprends pas. Et donc, ça m'énerve. Hop. S'il te plaît. Ça m'énerve. Vraiment. Vraiment. Ça m'énerve de pas comprendre comment ça fonctionne. Ok. Hop. Hop. Allez, d'accord. Je ne peux pas en rajouter en plus. D'accord. Hop. 75, c'est parti. J'en avais déjà. Je ne sais plus combien. Faisons 70. Et on verra bien. Bon. Là, j'en ai fait 80. Bravo à lui. Non, c'est pas grave. Voilà. Ok. Donc là, j'ai bien ma porte qui ne fonctionne pas. On est d'accord. On est d'accord. La fameuse porte qui ne fonctionne pas. Structure. Grande taille. On va mettre un mur derrière. Et pourquoi je ne pourrais pas construire ? Pourquoi position non valide ? Parce que la porte m'empêche de le construire. Donc, ça ne sert pas à fermer entre deux pièces. C'est ce que là, il est en train de me dire le jeu. On est d'accord. On est d'accord que j'ai... Euh, non, je n'ai pas assez pour ouvrir ça. Je ne comprends pas. Elle sert à quoi cette porte alors ? Pourquoi elle ne fonctionne pas ? Là, je veux vraiment l'explication. Parce que là, moi, je suis en mode, le jeu, c'est de la merde. Je ne sais pas, j'essaye les touches. J'ai essayé de passer au clavier, mais... Non, ça, c'est le chat. Je ne sais pas, je ne connais pas les touches de clavier. Parce que je joue à la manette, mais... Ouais, tirer dessus, ça ne marche pas non plus. Donc, bon. Le jeu, c'est de la merde. Voilà. C'est dit. C'est dit, c'est fait. Voilà. Si quelqu'un a l'explication, mais donnez-la moi. Je suis désespéré sur cette porte. Si je ne voulais pas d'une holoporte, moi, je voulais une vraie porte qu'on ouvre et tout. Bon, bref. Sur ce, on va monter. Là, c'est pareil. Comment je fais, là, pour sortir de mon échelle ? Parce que là, à chaque fois, en fait, je suis obligé de monter tout en haut. Et après, redescendre en sautant. Ça n'a pas de sens. Non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Pas de sens. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Je suis désespéré. Quand le jeu te désespère. Je suis obligé d'utiliser mon propulseur pour monter à mon échelle. J'ai obligé d'utiliser mon propulseur pour monter à une échelle. Attendez, je le redis. Je suis obligé d'utiliser mon propulseur pour monter à l'échelle. Non, bah non. Le couloir en vert, elle va être en bas. Non, 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 non. Alors, euh... On avait dit que la salle carrée, elle était par là. Voilà. Hop. Deux petits couloirs en vert, regardez. Et donc... Mais là, 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 je pourrais mettre... Une porte ici. On est d'accord. Je pourrais mettre genre ça. Et donc... Et ça ne snap pas parce que je ne peux pas la mettre. Donc... À quoi elle sert ? Porte adaptée de joint adaptée à toutes les pièces et tous les couloirs. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Euh... Bref. Bref, 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 bref. Arrête, arrête, arrête. 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 Oublie cette porte et fais quelque chose de ta vie. Des plaquages métalliques et des nanotubes de carbone. D'accord. Ah, le AK qui comprend pas est un AK énervé. Hop là, merci. Euh... Quel talent. Je vais faire des plaquages métalliques alors. Il va me falloir de la poussière de ferrite, s'il vous plaît. Non, ça c'est de la ferrite pure. Bon, c'est pas grave. On va ramasser de la ferrite pure. On en aura besoin. Pour construire, eh bien oui, notre salle carré. Bon bah, vu qu'on aura déjà deux prises, ce sera déjà 100 en moins à faire. Le paraffinium, ce sera aussi pour notre exonef. Alors il faut en garder. On va tout transformer. Hop. Hop. Un geode. Je sais pas pourquoi j'ai tiré dans le vide. Ok. Un peu plus de poussière de ferrite. Très bien. Ok. Un peu d'hydrogène ici. Merci. Alors. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? On a dit des plaquages métalliques. Hop. Hop. Voilà. Il m'en fallait combien ? Je sais plus. Quatre. Quatre plaquages métalliques. Ok. Merci. Euh. J'ai du chlore. J'ai un diagramme planétaire. Très bien. En vrai. Déplacer la technologie dans technologie. Non. Voilà. Déplacer la technologie dans technologie. Hop. Ça par contre c'est tellement bien qu'on puisse déplacer les technologies. Hop. Et hop. Voilà. On va pouvoir aller faire notre petit téléporteur. Ça fait dégueulasse cette holoporte. Ah. Un fossé. Je n'ai pas eu ce fossé. Oh. Alors attendez. J'ai ça et j'avais vu qu'il y avait ça changé. Changer le tir secondaire. On peut rajouter de la matière. Ah. On peut modifier la taille. D'accord. Et ça. On peut faire des carrés. Très bien. Et ça c'est quoi alors ? Ah. C'est pour aplatir. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Ah non. B. B. Et ça alors ? C'est quoi ? D'accord. Créer. Aplanir. Restaurer. Extraire. D'accord. Et yénoté. Yénoté. Espèce d'imbécile. B. 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 D'accord. Et là ? Et là ? B. 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 Oh. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai de l'avenir. C'est vrai. Oh, des petites passerelles. Il découvre quelque chose. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, notre petit téléporteur. On a dit qu'on le mettait dans la salle carrée. Alors, on a dit qu'on le mettait dans la salle carrée. La salle carrée. Il me faut 95. Il me faudrait 156 ferrites pure. Attendez. Non, c'est ça, 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 et c'est ça. Il y est arrivé. Vous voyez ? Vaisseau dans objet ? Quoi ? Mais non. Hop, hop, hop. Déjà, ferrites magnétisées, s'il te plaît. La la, ferrites magnétisées. Et là, 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 merci. Voilà. Hop, j'en ai combien maintenant ? De la ferrite pure. 102. Donc, il m'en faut 148. Bah écoute, ça, c'est 174. Allez, hop, tu me fais tout, mon petit pépère. Ok, rayon d'extraction, on va ramasser de la ferrite ici. Du paraffinium. Qu'est-ce qu'il m'attaque ? Ça, ça attaque, les gens ? Mais elle est folle ou quoi ? Mais c'est pas à quelle part. Folle. Ok, hop, 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 hop. Merci. Hop. Hop. Hop, 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 hop. 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 Détruis tout, moi. Des géodes, trop bien. Hop là. Oh, de la ferrite magnétisée dans une géode. Intéressant. Ok. Et en plus, pas un petit peu, hein. C'est 72, c'est pas mal, hein. En vrai. Gratuite, je veux dire, hein. C'est nul, là, 72, mais c'était gratuit. Ok. Hop là. Alors. Par contre, là, elle vole ma maison. Et ça, ça me plaît pas trop. Faudrait que je mette une fondation en dessous. Parce que là, ça fait un peu dégueulasse, sinon. 10, 20, 30. Combien, ça, déjà ? 10, 20, 30, 82, 82, 82, 82. Et là, j'ai 250, je crois. Hum. 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 Oui, j'ai 250, c'est bon. C'est ok, Tchere, on va dire. Hum. 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 Exo-Nef, il va falloir que je fasse ça. La géobox. Deux plaquages métalliques, deux batteries à ion. Alors. Des plaques. Alors, je crois que des batteries à ion, j'en ai. Hum. Je vais en avoir une, mais je ne sais plus où. J'en ai une dans le vaisseau. Très bien. Hum. Très bien. Comment on fait une batterie à ion ? Ah bah, je peux en créer une. Voilà. Ça coûte rien, donc je vais en faire une deuxième, voilà. Donc, on m'a dit quoi ? Du paraffinium après derrière, c'est ça ? Et un dernier plaquage métallique. Très bien. Alors. Hop là, il me faudrait du paraffinium. Du coup, s'il ne manque quasiment rien en paraffinium, il minerait même identifié. Oh, vite ! Paraffinium, très bien, merci. Hum, est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Oh oui ! On va pouvoir mettre l'exo nef. Enfin, il ne faut pas le construire, là, ce sera juste la plateforme pour pouvoir le poser. Alors, attendez. Alors, attendez, la porte est là. Bah, la voiture, on va la mettre là. Mais il est déjà dessus ! Trop bien ! Alors, le vaisseau, il faudra mettre une plateforme d'atterrissage. Je ne sais pas si la plateforme d'atterrissage, je ne pourrais pas la mettre. Et j'ai utilisé mes plaquages métalliques que je gardais pour... Faire le portail de téléportation, bravo à lui. Mais attendez, on a la voiture. On a la voiture. Donc ça, on va aller le poser où ? Ah, bah, en plein centre de la pièce. Si ça, ce n'est pas la vie. Et il fonctionne. Nickel. Voilà, on arrive là, il y a le gros Stargate. Non, ce n'est pas ça que je veux. Descends, descends. Mais, descends ! Oh, mais, qu'est-ce qu'il fait ce jeu ? Merci. On va tester la voiture, maintenant. Oh là là, l'exo 9, le vagabond. Hello. Recalibrez l'apparence. On peut changer. Oh, on peut tout changer. Oh, on peut changer des trucs. Ah non, mais c'est des... Ouais, voilà, c'est... Ouais. Ça ne change pas grand-chose, quoi. Portière gauche, c'est des chiffres qu'on met. Cache-moteur, est-ce que c'est pareil ? Ouais, c'est des trucs qu'on met, qu'on rajoute. Quoi ? On peut mettre des moteurs rouges. Attendez. Attendez. Et la peinture ? Et la peinture rouge ? Et si vous ne savez pas pourquoi la peinture doit être rouge sur une voiture, rouge et noir d'ailleurs. C'est parce que rouge, ça va plus vite. Oh yeah. Et c'est quoi le carburant de cette chose ? Il y a du carburant, ça ? Alors, quel est le carburant ? Des cellules organiques, modèle d'accélération. Ah ouais, il y a plein de place en plus dedans. Oh yeah. Comment on fait pour avancer ? Ah oui. Oh trop bien. Oh oui. On a le boost. Ça saute en plus ? Et ça saute ? Ok. Et ça saute. Je peux rouler sur les animaux. Bon, après ça ne va pas très vite. Ah, il ne récupère pas les ressources apparemment quand on casse des choses. Intéressant. Là maintenant qu'il n'est plus chargé, avec quoi je le charge ? Bah du carbone de base, ok. Ok, ok, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. J'ai écrasé des animaux. Mais il n'a pas d'armes. Et donc là, je peux me mettre ici. Et d'accord. Et alors, attendez, il me semblait qu'avant on pouvait le faire réapparaître s'il n'était pas sur là. Alors, on est sortis. D'ailleurs, si je le perds, est-ce que je peux le faire réapparaître ici ? Appeler l'exonève vagabond. Ah oui, d'accord. Hop là. Ah, c'est ça. C'est ça. Et voilà. On a la voiture. On a la voiture. On a la voiture. On a la voiture. Trop bien. On va pouvoir partir à la recherche. Eh bien oui, de plein de choses. Et on va pouvoir lui mettre des trucs dedans. Des ressources. On est d'accord qu'il n'a pas eu les ressources. De tout ce que j'ai cassé. Non. Donc attention, attention à ce qu'on fait. On peut installer des technologies. Suspension de vol améliore. Le maniement de l'exonef. Conçu spécialement pour améliorer la capacité de vol. Virage serré. La glisse. Oh, trop bien. On va pouvoir lui mettre des technos. On va pouvoir lui mettre des technos. On va pouvoir faire plein de trucs. Mais on verra ça lors de prochains épisodes. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nouvelles aventures. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada